Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne de l'Esprit Sorcier. Alors aujourd'hui nous allons nous arrêter sur les effets du réchauffement climatique dans nos villes et tout particulièrement à Paris. Alors bien sûr la hausse des températures concerne toutes les villes de France mais on pourrait dire que notre capitale a connu un sérieux coup de chaud ces dernières années. Pour vous donner ne serait-ce qu'un petit exemple, en certaines périodes, en période de canicule, il arrive même qu'il y ait un écart de température pouvant aller jusqu'à 8 degrés entre le centre de Paris et disons les zones rurales aux alentours. Évidemment le réchauffement climatique attendu risque de ne pas améliorer les choses mais je vous rassure il y a des solutions pour disons refroidir Paris et nous allons en parler avec nos invités. Patricia Robert, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes de l'association Alteralia et vous avez lancé dans un projet de végétalisation d'une résidence sociale à Aubervilliers. Tout à fait. Voilà un projet d'aménagement urbain qui va être très intéressant parce qu'on va même pouvoir voir s'il y a des conséquences au niveau de la ville. On aura l'occasion d'en parler tout à l'heure. Martin Endel, bonjour. Bonjour. Vous êtes enseignant-chercheur au laboratoire interdisciplinaire des énergies de demain. C'est bien ça ? C'est bien ça. C'est l'université Paris-D'Hydro. C'est Paris-D'Hydro. Et allez, pour faire général on va dire que vous expérimentez des solutions justement pour rafraîchir la capitale. Alors tout à fait. Alors je suis aussi rattaché à l'essier Paris, l'école d'ingénieur à Marlabarie. Très bien, merci pour cette précision. Et Jérémy Jagger, bonjour. Bonjour. Vous êtes chargé d'études à l'Agence parisienne du climat. C'est ça. Il faut dire que c'est une agence qui a été créée à l'initiative de la ville de Paris. Et alors, il y a beaucoup de fonctions, mais on va résumer un petit peu. Vous êtes là pour aider, pour accompagner notamment les Parisiens pour lutter contre le réchauffement climatique, changer un petit peu les habitudes et puis essayer de faire des progrès dans ce domaine-là. Donc vous êtes là pour nous épauler en quelque sorte. C'est ça, exactement. Les Parisiens et puis les entreprises parisiennes aussi. D'accord, très bien. Justement, on va commencer tout de suite par un petit état des lieux du thermomètre à Paris pour savoir comment a monté le Mercure ces dernières années ou peut-être même ces dernières décennies. Est-ce qu'on a des chiffres là-dessus ? Oui, alors on a des chiffres. On a des enregistrements qui sont effectués par notre partenaire Météo France depuis 1872 dans le parc Montsouris à Paris. Donc on peut retracer le climat parisien depuis cette année-là. Montsouris, c'est le lieu d'observation ? C'est le lieu de mesure, oui, du climat à Paris. C'est l'un des lieux de mesure. Donc au cours du XXe siècle, on a eu une augmentation des températures minimales de 1,6 degré en moyenne. Donc voilà, on a observé une augmentation de la température. On a observé aussi une augmentation des vagues de chaleur et une légère augmentation des précipitations. D'accord. Donc de toute façon, c'est clair et net. Non, mais parfois, au cas où certains doutera encore qu'il y ait des augmentations de température, on les constate réellement scientifiquement. Le changement climatique a déjà commencé et ce n'est pas forcément à l'autre bout du monde. À Paris, on voit déjà les effets du changement climatique. D'ailleurs, c'est très curieux parce que quand on parle du réchauffement climatique, en général, on a toujours une petite tendance à croire que ça ne nous concerne pas vraiment. Mais en fait, on le constate dans les grandes villes et en particulier à Paris. Voilà. Et ces dernières années, on a aussi une accélération du phénomène. Les trois années les plus chaudes à Paris historiquement ont été enregistrées en 2011, en 2014 et en 2015. D'accord. 2003, c'était quand même une année importante aussi. 2003, oui. 2003, je rappelle quand même, c'était cette énorme canicule qui a eu lieu au mois d'août. Voilà. 2003, c'est important. C'est la quatrième année historiquement chaude à Paris. Donc depuis 2015, elle est sortie du podium. Mais effectivement, il y a eu cette canicule très importante qui a eu des effets sanitaires très élevés avec 20 000 morts en France. 70 000 en Europe. Voilà. Et plus de 1 000 à Paris. D'accord. Donc on constate même une accélération du phénomène, on pourrait dire, ces dernières années. C'est ça. Ces dernières années, le phénomène s'est accéléré et on a des projections d'ici la fin du siècle pour 2100 en général sur ce que va être le climat parisien. En général, le climat en France, dans le monde et puis plus spécifiquement à Paris. Et les tendances qu'on a observées au cours du XXe siècle vont se perpétuer. On va avoir une à une... Est-ce qu'on a des chiffres ? En général, on prend en référence la fin du XXIe siècle. Est-ce qu'on a des projections pour dire à la fin du XXIe siècle, quelle température fera-t-il à Paris ? Oui. Alors, on a des projections, mais avec pas mal d'incertitudes, en fait. Bien sûr. Ça dépend de ce qu'on fait pour lutter contre le changement. Ça dépend de ce qui va se passer. Ça dépend de ce qui va se passer. À partir des mesures, notamment, qui ont été prises lors de la COP21. Exactement. De ce qui va être appliqué. Mais quelles sont les tendances ? Mais on peut aller jusqu'à 4,5 degrés de température maximale, en moyenne, de réchauffement. C'est-à-dire qu'on aurait 4 degrés en plus que les températures maximales que l'on connaît actuellement. Voilà. C'est des moyennes sur l'année. Mais on peut avoir entre 1,5 et 4,5 degrés d'augmentation d'ici 2100. Si on ne fait rien, ça serait probablement de l'ordre de 4,5 degrés. D'accord. Également, plus de périodes ou plus d'alertes à la canicule. Voilà. Donc, 4,5 degrés, ça peut paraître anecdotique. On ne se rend pas forcément compte. C'est énorme quand même. C'est des températures. On est dans un pays tempéré. Oui. C'est des températures moyennes. Donc, nous, on est inquiets de l'augmentation des vagues de chaleur, qui sont des vagues de chaleur et des canicules. Et aujourd'hui, on a en moyenne un jour de canicule par an. Donc, c'est une moyenne. Ça ne veut pas dire que les canicules durent une journée. En général, elles durent quelques jours. On pourra avoir jusqu'à la fin du siècle 25 jours de canicule par an à Paris et des canicules qui pourront durer jusqu'à 60 jours, si on ne fait rien. Jusqu'à 60 jours ? Jusqu'à 60 jours. Attendez. Ça veut dire 25 jours de canicule par an ? 25 jours de canicule en moyenne par an, mais des vagues de chaleur, des canicules qui pourraient durer jusqu'à 2 mois de canicule. On a du mal à s'imaginer ce que ça veut dire 2 mois de canicule. D'accord. Si on veut faire une comparaison avec la campagne, qui est quand même un peu mieux le dit, c'est intéressant parce que je crois que c'est la même étude qui, elle, parle en une année, à la fin du siècle, de 10 à 15 alertes canicules par an. Oui, enfin, je ne suis pas... Enfin, il y a très nettement une différence quand même entre la ville et la campagne. Oui, il y a une différence entre la ville et la campagne. Il y a toute l'année, en fait, on a en moyenne 2 à 3 degrés de différence de température. Il fait plus chaud dans le centre de Paris que dans l'environnement périphérique plus rural. Et ça, c'est dû à ce qu'on appelle l'effet d'îlot de chaleur urbain. Ça, on va y venir. Je voudrais qu'on continue un peu sur les canicules. Il y a un chiffre aussi que vous devez connaître. Enfin, l'étude remonte à une dizaine d'années. Lorsqu'on simulait un réchauffement climatique de plus 3 degrés, on disait, je crois que c'est une étude, je vais vous dire précisément, de l'Institut Pierre-Simon Laplace, qui nous disait qu'en 2050, un été sur deux devrait être aussi chaud que celui de 2003 qu'on a connu, donc avec toutes les victimes que ça a causé. Enfin, c'est assez impressionnant quand même. Oui. Effectivement, 2003, ça va être un été probablement normal au milieu du siècle. Un été normal ? Mais c'est la raison pour laquelle il faut s'y adapter. Et si on est bien adapté, il y aura moins de conséquences sanitaires. On va y venir justement. Martin Hendel, moi j'allais vous poser la question. Pourquoi ? Comment ? On peut imaginer, évidemment, les raisons. Mais qu'est-ce qui explique quand même qu'il fasse plus chaud dans une ville qu'à la campagne ou que dans l'approche banlieue ? Alors, l'îlot de chaleur est lié à plusieurs mécanismes. Il y en a quatre principaux dont on parle le plus souvent. Donc, il y a dans l'ordre rayonnement, donc piégeage radiatif, manque d'évapotranspiration, consommation... Alors, on va utiliser des mots. Le premier, c'est ? Donc, c'est le piégeage radiatif. C'est le phénomène que les rues et les bâtiments, qui sont bordés de bâtiments, laissent rentrer moins de soleil. Donc, il y a un peu moins d'énergie qui peut rentrer. Mais une fois que l'énergie est rentrée, elle est piégée, en fait, par la forme urbaine, avec les bâtiments qui masquent le ciel. Elle est piégée dans le bâtiment lui-même, dans le matériau ? Oui, sur les façades, dans les matériaux de chaussée, etc. Mais elle est restituée ? Alors, elle est restituée. Donc, si c'est un bâtiment, ça peut en partie rentrer dedans. En tout cas, les matériaux minéraux accumulent la chaleur. La nuit, ça a tendance à la relarguer, soit en échauffant l'air, soit en rayonnant, donc dans le proche infrarouge, dans le moyen infrarouge, cette énergie. C'est-à-dire, c'est ça qui peut expliquer, justement, qu'on a des pointes de chaleur, parfois, en fin de nuit. Oui. Donc, l'îlot de chaleur urbain a une intensité. Donc, c'est mesuré par rapport à une différence entre la température de l'air ou de surface en ville, par rapport à une référence choisie comme étant, enfin, censée être non urbaine, donc souvent en campagne ou dans les aéroports. Cette différence-là évolue au cours de la journée. Donc, vous avez dit tout à l'heure qu'en période canicule, on peut atteindre jusqu'à 8 ou 10 degrés. Ça, c'est observé assez souvent. Ce maximum-là est atteint tard la nuit, quelques heures avant le lever du soleil, donc 5, 6 heures du matin. Est-ce que les bâtiments incituent la chaleur ? En fait, c'est lié à un rafraîchissement plus lent de la ville par rapport à la campagne. D'accord. Donc, c'est lié à tous ces mécanismes d'absorption de la chaleur, relargage, rafraîchissement ralenti par ces différents mécanismes. D'accord. Donc, les rayonnements. Réonnements. Manque d'évapotranspiration, donc l'absence de végétaux qui, hier, puisaient l'eau dans le sol et l'évaporaient pour leur croissance et leur photosynthèse. Quand il n'y a pas de végétaux, ils ne le font pas. Ça, c'est un peu inhérent aux villes. C'est un peu inhérent aux villes. Souvent, on me demande qu'est-ce qu'on peut faire pour rafraîchir Paris ? Mettre des arbres. Remplacer la ville par une forêt, c'est ce qu'il y a de mieux. On va en parler, justement. On va en reparler. D'accord. Donc, manque d'évapotranspiration. Manque d'évapotranspiration. Le vent est ralenti par la présence des bâtiments. Donc, la chaleur accumulée a du mal à être transportée par le vent quand il y en a. Et enfin, c'est toute l'activité humaine qui est très concentrée. Chauffage, climatisation, trafic routier, industrie, etc. Tout ça. On produit tous de l'énergie. On est tellement les uns sur les autres, quelque part, que toute l'énergie qu'on consomme termine tôt ou tard sous forme de chaleur. Et cette chaleur-là, elle est accumulée aussi densément qu'on est présent. Et en hiver, par exemple, est-ce que lorsque l'on chauffe nos maisons, nos appartements, on chauffe aussi la ville ? Alors oui, l'îlot de chaleur en hiver est plutôt lié justement à des problèmes d'isolation. Donc finalement, l'îlot de chaleur, on dit souvent c'est bien en hiver, c'est mal en été. Sauf que finalement, c'est bien en hiver parce qu'on se chauffe les uns les autres parce qu'on a beaucoup de passoires thermiques en ville. Oui, ça aussi, on pourra en reparler tout à l'heure dans l'émission. Et puis l'été, c'est la climatisation. Alors l'été, on veut se rafraîchir et puis finalement, on chauffe la ville aussi. Alors c'est ça. Donc la climatisation, c'est vraiment une consommation énergétique qui pose de très gros problèmes. C'est lié justement à ce que vous disiez. Donc en fait, la chaleur qui est chez moi, je la mets dans la rue, schématiquement. Je m'en rafraîchis à l'intérieur, mais je rejette toute la chaleur dehors. À l'extérieur, tout à fait. Et ça, ça pose problème pour les voisins ou les personnes qui sont justement en situation de précarité énergétique aujourd'hui pour le froid, mais demain qui pourront l'être pour le chaud parce que finalement, le voisin qui est un peu plus aisé et qui se rafraîchit est en train de rendre la situation encore plus insupportable pour le voisin. Oui, bien sûr. Donc vous dites plus d'activités, une forte concentration d'activités humaines. Évidemment, je suppose qu'il y a la circulation automobile aussi. Donc la circulation automobile y contribue, l'industrie, le chauffage urbain, des choses comme ça. D'accord. Alors la ville en elle-même est un îlot de chaleur. On peut dire que Paris est un îlot de chaleur par rapport à la campagne qui est environnante. Mais à l'intérieur de la ville elle-même, il y a des îlots de chaleur ? Alors oui, il y a beaucoup de variabilité à petite échelle. On ne comprend pas tout d'ailleurs. On ne sait pas tout reproduire dans les modélisations, etc. Mais oui, il y a des parcs. Les parcs, par exemple, c'est typiquement cité comme des îlots de fraîcheur. Donc c'est beaucoup plus fraîche parce que justement, on a de l'évapotranspiration et pas de bâtiments qui bordent forcément de façon aussi resserrée et qui permettent plus de rafraîchissement radiatif. Et à contrario, des zones de bureaux où il y a beaucoup de climatisation, on a des îlots de chaleur relatifs. On les connaît à peu près à Paris ? Oui, les zones de bureaux, typiquement dans le 8e, on sait que la climatisation contribue à 1 jusqu'à 2 degrés d'échauffement supplémentaire par rapport à un scénario sans climatisation dans ces zones-là. Et que le parc Monceau, par exemple, il fait beaucoup plus frais que les zones alentours. Il fait beau à côté du parc Monceau. Ou les bois, qui sont évidemment des espaces verts plus étendus et donc plus développés. Bien sûr. Alors Patricia Robert, justement, on va peut-être pouvoir voir une photo avant de parler de votre projet parce que vous nous avez amené une photo qui montre bien que... Alors, vous avez un établissement, on va dire, une résidence sociale. Voilà. Et vous avez, j'allais dire, un magnifique parking que vous allez transformer, justement, en quelque chose de végétalisé. Vous allez nous en parler. Mais j'aimerais qu'on voit la photo suivante. C'est que tout cela, là, en réalité, on le voit bien, il y a une concentration de chaleur à un endroit, là, on le voit un petit peu plus haut. Toutes les zones rouges, ce sont les endroits autour de la résidence qui sont extrêmement chaudes. C'est ça ? Oui, tout à fait. D'accord. Alors, parlez-nous de votre projet. Vous êtes partie d'un parking comme ça et puis, d'un seul coup, vous voulez tout végétaliser. Mais pourquoi vous vous êtes dit, un matin, en vous réveillant, allez, il faut lutter contre le réchauffement climatique, il faut y aller ? C'est ça ? J'avais dû avoir très chaud, cette nuit-là, je pense. C'était en 2003. Oui. Non, mais enfin, on est partie d'un projet basique de fonctionnement. C'est-à-dire, vous avez vu cette photo, on rentre dans un parking absolument atroce. On est dans une ville, au Bervillier, qui est extrêmement bétonnée. C'est une des villes de pleine commune qui a le moins de végétaux par habitant. On est à 6 mètres carrés par habitant, alors que la moyenne de pleine commune, à priori, est de 10 au moins. D'accord. Donc, un lieu, en plus, absolument pas agréable, pas pratique. On accueille près de 500, 600 personnes dans la résidence. Beaucoup de gens circulent. Et quand il fait chaud, c'est absolument épouvantable. Donc, voilà, on est parti de ce constat-là. Pas de lien social, pas de vie qui peut se créer aussi en extérieur. Donc, ça, c'est... Déjà un environnement pas agréable. Un environnement pas très, très agréable. Donc, il fallait faire quelque chose. Voilà. Donc, il fallait faire quelque chose. Donc, on a commencé à réfléchir. Et puis, on a fait appel à un cabinet d'architectes, Fillward Architecture, qui nous a... Est-ce que c'est vous ? C'est vous, présente. Merci d'attendre. S'il y a des questions techniques, on se retourne vers vous. C'est tout à fait ça. Un micro, c'est très, très bien. Merci. Donc, on s'est dit, bon, il faut qu'on transforme ce parking. En plus, on a le métro qui va arriver au bout de la rue. Donc, on n'avait plus cette contrainte de place de parking et aller dans... On promène de l'urbanisme. Moins de voitures. Donc, moins de voitures. On va aller, peut-être un peu à contre-courant, mais il faut forcer les choses. Et puis, on va voir le transport. On a le RER. On est à Porte de Paris. Donc, allons-y, supprimons les places de parking. Et puis, végétalisons. Donc, voilà, le projet avancé. On va voir une photo qui montre un peu le projet parce que vous n'en êtes pas encore là. On n'en est pas encore là. Donc là, c'est vrai que c'est un projet qui a beaucoup évolué. On s'est dit, on ne va pas mettre des arbres pour mettre des arbres. On ne va pas... On va essayer de faire une rénovation, une transformation intelligente. Donc, on a en effet beaucoup travaillé, enfin, les architectes surtout, sur ce phénomène d'un îlot de chaleur urbain qui allait influencer le choix des espèces d'arbres, le choix des matériaux de sol également. Et puis, voilà, donc ça donne quelque chose de cet ordre-là. C'est joli, on passe du parking. C'est beaucoup plus joli que ce qu'on a vu précédemment, ça c'est certain. D'accord. Donc, on met des arbres, mais on ne fait pas n'importe quoi. Votre projet est très, très sérieusement étudié, on peut dire, sur le plan scientifique, architectural, bien sûr, mais aussi, parce qu'il faut choisir les bonnes espèces. On s'occupe des arbres. D'ailleurs, vous allez nous expliquer ce que ça peut apporter. On l'a déjà évoqué, c'est l'évapotranspiration quand même. Mais on s'occupe beaucoup aussi de la nature du sol. Oui, c'est important. Les arbres, déjà, une première priorité, c'est de se dire, on plante des espèces endémiques, on arrête d'aller chercher des arbres à l'autre bout du monde qui ne sont pas adaptés non plus à la ville, à notre climat. On a quelques expériences malheureuses dans la ville d'Aubervilliers. Des arbres aussi, alors on a des contraintes très fortes, on a beaucoup de passages, donc il faut qu'on pense aussi à l'entretien, il faut qu'on pense aussi à tous les réseaux souterrains qui traversent le parking. Donc le choix de l'espèce en fonction de leur racinement va être aussi important. Donc le cabinet est surtout aidé par une écologue qui nous aide à choisir les espèces. Donc ça, c'était important. Et puis le sol, donc comme je vous le disais, beaucoup de passages, des contraintes aussi en matière de sécurité incendie, ça paraît bête, mais donc il faut un sol qui permette le passage d'un camion-pompier si jamais on a un problème. Donc on ne peut pas mettre de la terre tout simplement, on ne peut pas être complètement à la campagne. On ne peut pas être complètement à la campagne, on ne peut pas mettre de la terre. Il y a des contraintes... Voilà, des contraintes techniques très fortes. Et de sécurité. Et de sécurité surtout, ça c'est important. Donc en effet, le cabinet d'architectes a réfléchi et on est arrivé à ce magnifique objet de béton poreux qui apporte d'un côté la rigidité du sol qui est recherché pour l'usage de cet espace et qui permet par contre à l'eau aussi de s'infiltrer. Il faut savoir qu'à Aubervilliers et je pense que dans d'autres communes, la gestion de l'eau est une catastrophe. Dès qu'on a des pluies fortes au temps en ciel, tout est inondé. Plus rien ne s'infiltre, rien n'est adapté à ces pluies très très importantes. Donc on est en train aussi de travailler en fonction de la nature du sol à comment on va récupérer, gérer l'eau. Mais en tout cas, déjà ce matériau qui est une première ébauche, une proposition qui nous permettrait... Donc déjà les perméables. Les perméables. Ben oui, c'est déjà la première différence. C'est-à-dire qu'il faut enlever tout ce sol imperméable, tout ce béton qui laisse l'eau ruisselle dessus pour que l'eau puisse s'infiltrer dans ce sol. Donc là, c'est une des solutions en effet techniques. Vous nous dites un mot sur le choix de ce matériau ? Oui, d'accord. C'est un béton perméable. En fait, c'est dommage qu'on est dans un studio et on ne peut pas essayer de verser de l'eau dessus. On peut, allez-y. Allez-y, allez-y. Allez-y. C'est parce que c'est intéressant en fait. Ça passe directement à travers. Ah d'accord. N'en mettez pas trop quand même. Reste de place. On ne va pas voir que ça récèle. Mettez juste là un tout petit peu pour voir à quelle façon. Voilà. On va le mettre comme ça. Ah bah oui, oui, oui. Ça coule, ça coule. C'est-à-dire qu'en dessous, donc, il est sur la Terre. En dessous de la Terre. Exactement. Et donc la Terre est forcément humidifiée comme ça. Oui, voilà. Donc on arrive à avoir ces liens entre l'atmosphère et le sol humide et donc on a le cycle. Le cycle, exactement. Et donc ça fait que l'air, il se réchauffe moins. En fait, et en plus, la température du soleil ou l'énergie solaire n'arrive pas à s'accumuler dans le matériau pendant la journée parce qu'elle est utilisée pour l'évaporation. Cette énergie. Bon, c'est Martin qui va pouvoir en dire plus. J'espère que je ne me trompe pas trop. Mais voilà. Ça a un double intérêt. Ça a l'intérêt pour la gestion d'eau mais surtout pour ne pas avoir tant d'accumulation de chaleur dans le matériau. D'accord. C'est important d'avoir un matériau perméable. Alors, plus on a des matériaux que j'utiliserai le comparatif d'éponge, plus on a des éponges humides, plus on peut avoir justement ce phénomène de transpiration du sol. Donc il n'y a pas de végétaux qui entrent en jeu au stade uniquement du matériau mais en étant humide, il va s'assécher pendant qu'il est au soleil. C'est de la même façon que nous, on transpire. D'accord. L'eau, en s'évaporant, absorbe une grande quantité de chaleur qui aurait sinon élevé la température du matériau et avec ça, donc on limite l'échauffement que ce matériau va provoquer sur l'air ou que ce soit une température de l'air ou radiatif aussi d'ailleurs. D'accord. En fait, votre projet, il repose un peu sur deux piliers, si on peut dire. D'une part, l'évapotranspiration, donc ça, ça va rafraîchir l'atmosphère normalement et puis il repose aussi sur le sol qui, lui, ne doit pas conserver la chaleur. C'est ça ? Oui. Je vois même qu'il y a un troisième pilier. L'ouvrage. Ah, attendez, on suit sur le deuxième. Je vais laisser Martin développer le troisième pilier. Moi, je voudrais juste rajouter quelque chose par rapport au sol, le choix de ce sol, en fait. C'était aussi pour ne pas revenir en arrière, quelque part, de dire maintenant, on va mettre la forêt en ville et on va devoir enlever la ville. On essaie de prouver qu'on peut faire coexister les deux dans le même endroit. C'est-à-dire que maintenant, à partir de maintenant, on peut planter et en même temps utiliser l'espace comme on utilise l'espace en ville normalement, comme dans une place publique. D'accord. On ne plante pas directement les arbres dessus quand même. Non, on laisse... On laisse, on est bien d'accord quand même. On laisse et... Voilà. D'accord. OK. Et alors, le troisième pilier, c'est quoi ? Le troisième pilier, c'est l'ombre des arbres. Justement, le sol qui, en plus d'être humide maintenant, n'est plus autant exposé au soleil. Et donc ça, pour le piéton, être au soleil, c'est un grand facteur de stress thermique parce que donc toutes les calories envoyées par le soleil, si on est au soleil, c'est nous qui les absorbons. Ça, c'est très mauvais en termes de stress thermique, notamment quand on est en canicule, bien entendu. D'accord. Simplement, sur un plan économique, est-ce que... Est-ce que c'est bon ? Est-ce que c'est accessible quand même ou pas ? C'est vous le spécialiste des finances ? C'est vous qui avez... Dites-nous. Non, sur un plan économique, quand même, c'est accessible ? Oui. Donc, moi, j'ai aidé donc Patricia Robert à mettre en place le dossier de financement. Donc, on est plein dans le sujet. Donc là, pendant ce temps, on a développé un avant-projet et on l'a inscrit en fait à un appel à l'expérimentation de la ville de Paris, Paris Inco, auquel elle a été lauréat au début d'année. Donc, ça nous a permis de rencontrer un ensemble de partenaires dont Météo France. En ce moment, il y a deux stations météo qui ont été installées sur site pour pouvoir avoir les mesures avant le projet et comparer avec les mesures après le projet. Donc, vous êtes devenu votre résidence sociale et devenu un site expérimental scientifique. Tout à fait. Vous êtes envahis par les scientifiques. Oui, on est visiteux tous les jours. C'est terrible. C'est intéressant. Mais vous n'avez pas répondu à ma question. Oui, voilà. On peut se payer ça. Terminé, voilà. Donc là, en ce moment, on fait des dossiers de financement. Donc, on a sollicité la région. On a aussi sollicité l'ADEME et puis l'agence de l'eau prochainement. D'accord. Bon, ça signifie que vous espérez avoir des aides. Tout à fait. Mais le coût du matériau. Le matériau, en fait, est disponible sur le marché. Nous, on aimerait bien le faire évoluer un peu pour qu'il marche plus dans notre sens parce qu'il n'était pas vraiment fait pour ça. Donc, on va voir si on arrive à se mettre d'accord avec les fabricants, s'ils sont prêts à faire la recherche avec nous. En termes de coût, c'est du béton. C'est plus cher que de mettre de l'enrobé comme on le fait toujours. Mais il y a plein d'espaces publics qui sont faits en béton parce que c'est un matériau qui dure plus longtemps. Enfin, pour plein de raisons, il est beaucoup plus intéressant que de l'enrobé. Donc, il ne coûte pas plus cher qu'un béton d'un espace public qu'on connaît. D'accord. Quel résultat on peut escompter de ce que vous allez faire en termes de rafraîchissement de cet îlot de chaleur ? Est-ce que vous avez une idée ? Est-ce que vous en avez parlé ? Pour l'instant, on est en train de faire des mesures. Déjà, il fallait partir déjà de là-bas, c'est-à-dire mesurer aujourd'hui quelle était la chaleur sur le parking. Donc, on va avoir une petite année de recul qui va nous permettre de voir et ça, c'est important si en effet, pratiquement, ça fonctionne parce que l'idée du projet au-delà de refaire le parking, c'est de pouvoir aussi être un projet exemplaire qui pourrait être reproductible sur d'autres endroits, d'autres sites. on a des parvis bétonnés dans toute la ville. Donc, il faut qu'on arrive à prouver en effet que ça marche. Donc, voilà. Donc, on n'a pas... Vous êtes bien parti quand même ? J'espère bien. Il y a quand même toutes les données pour moi. Oui, tout à fait. Quand ça fonctionne, vous, avec votre oeuvre de scientifique, par exemple, normalement, ça doit nous donner des résultats, non ? En ordre de grandeur, les espaces verts dans Paris qui existent sont typiquement 2-3 degrés plus frais que les zones minérales. Attendez, là, si on met ça dans Paris, ah, ça vient de partir, mais c'est pas grave. Je veux dire, ce lieu, un lieu comme ça dans Paris, il ferait 2-3 degrés plus frais. On peut espérer se rapprocher de ça. Alors, plus c'est naturel, plus c'est végétal, plus le sol est perméable et humide, etc., plus ça sera important. Ça peut mettre dans les bois les parties les plus vertes et densément plantées et on atteint même plus. C'est 5 ou 6 degrés. Donc, il faudra voir s'il n'y a pas beaucoup d'exemples qui existent comme ça et c'est assez compliqué. Il y a plein de choses qui se passent sur le plan scientifique en même temps. Donc, qu'est-ce qu'il va gagner ? Donc, c'est intéressant de prendre ce terrain d'expérimentation. Absolument, absolument. D'accord. Qu'est-ce que vous en pensez au niveau de Paris pour l'agence parisienne du climat ? C'est une belle expérience ? Est-ce qu'elle ne pourrait pas être reproduite un peu plus dans Paris ? Ben si, justement. Donc, nous, on est partenaire du projet et de l'appel à expérimentation dans lequel fait partie le projet et typiquement, on a publié un article sur ce projet et on a eu pas mal de demandes d'informations supplémentaires sur ce projet pour peut-être le répliquer. Donc, c'est clairement l'idée de ce programme d'expérimentation mené par la ville de Paris, Paris & Co. D'accord. Alors, bon, sortons de cet exemple spécifique mais de façon plus globale. On en parlait ensemble. La végétation, c'est très important pour les vapeaux de transpiration. Qu'est-ce qu'on fait à Paris pour la végétation ? Est-ce que ça fait partie des priorités, justement ? Oui, ça fait partie des priorités. Effectivement, il y a un plan climat, le plan climat énergie de Paris qui a été adopté en 2007 qui a tout un volet justement pour adapter la ville à ces vagues de chaleur et l'objectif est effectivement de développer la végétation à Paris, de développer le nombre de parcs et surtout... Enfin, la surface parisienne est déjà bien occupée par des rôles, des rôles, etc. Où est-ce que vous allez créer les parcs ? Alors, c'est la ville de Paris. Nous, on est l'agence parisienne du climat. On ne crée pas les parcs, mais on travaille avec la ville de Paris là-dessus. Et l'objectif, c'est que chaque parisien soit à moins de 7 minutes à pied d'un îlot de fraîcheur. Donc, Martin en parlait tout à l'heure. Un îlot de fraîcheur, ça peut être un parc, une zone près de l'eau, de la Seine, des canaux. Ça peut être aussi des bibliothèques climatisées ou des musées pour, en cas de très forte chaleur, que les personnes puissent s'abriter. Il y a aussi une mesure qui a été prise l'été dernier d'ouverture des parcs 24 heures sur 24 de certains parcs pour permettre ce rafraîchissement nocturne. Vraiment en période de canicule ? Voilà. Tout l'été, mais en période de canicule, ça fait particulièrement sens puisque les parcs sont beaucoup plus frais que les rues adjacentes. Donc, augmenter la végétation, ça, c'est un point qui est essentiel sur lequel il faut vraiment investir. Autre chose, alors vous, c'est curieux, vous m'en avez parlé, c'est intéressant, vous vous amusez à arroser Paris pour enfroidir Paris. C'est ça. Et vous faites des expériences en arrosant les chaussées. Alors, vous avez fait des expériences aux rues du Louvre, je crois. C'est ça. Et puis, un autre lieu ? Il y avait un deuxième lieu pendant que moi, j'ai effectué ma thèse effectivement de doctorat au sein de la mairie de Paris en partenariat avec la direction de la propreté de l'eau qui s'intéressait donc à nouvel usage de l'eau non potable pour rafraîchir Paris en cas de canicule. On précise bien quand même qu'il s'agit d'eau non potable. On ne gaspille pas comme ça l'eau potable. Donc, ce serait de l'eau prise dans le canal de l'Ourc ou dans la Seine ? C'est ça. Donc, le réseau de non potable aujourd'hui s'est prélevé à 80% sur le canal de l'Ourc et 20% sur la Seine, effectivement. D'accord. Alors, comment ça ? Vous faites des expériences. On arroserait Paris quand il fait chaud ? Alors, il ne s'agit pas d'arroser tout Paris. Il s'agissait dans un premier temps de quantifier les impacts positifs et la consommation d'eau de ce genre de mesures. Donc, ce sont des choses qui se pratiquent de façon très traditionnelle un peu partout dans le monde, que ce soit au Japon ou en Inde ou dans toutes les zones où il fait un peu chaud, même dans le sud de l'Europe, où on dépose un film d'eau au sol pour rafraîchir. Paris le faisait il y a une centaine d'années pour lutter contre les nuages de poussière. Donc, à l'époque, c'était du sol empavé et de la poussière s'accumulait dans les joints. En été... On arrosait Paris ? En été, quand il faisait particulièrement chaud, un coup de vent, hop, on avait des nuages de poussière dans la rue. C'était extrêmement désagréable. D'accord. On a des textes, des documents d'ingénieurs qui ont des cartes de Paris où il y a des endroits où on passe plusieurs fois par journée, proportionnellement à la température qu'il fait et au type de météo. D'accord. Donc, vous, vous vous amusez à arroser la rue du Louvre ? C'est ça. Donc, rue du Louvre, on a eu... Donc, depuis 2012, la mairie de Paris expérimente l'arrosage rue du Louvre. Depuis 2012, ça a eu lieu tous les étés. En 2012, il y avait eu une campagne d'arrosage nocturne. Depuis, c'est des campagnes d'urne où on arrose la chaussée à intervalles réguliers pendant qu'elle est ensoleillée. Oui, parce que quand il y a du soleil, ça part tout de suite. Donc, il faut arroser à nouveau. Effectivement. Donc, parmi les choses qu'on regardait, justement, c'était à ce qu'il fallait compléter... Enfin, à quelle fréquence fallait-il refaire le plein d'eau sur la chaussée ? Oui. Combien d'eau on consommait au final ? Donc, effectivement, on a travaillé sur la fréquence de réarrosage. Donc, ce qui a apparu, c'était toutes les heures et demie en période d'ombrage et toutes les demi-heures quand c'était au soleil. Il faut réarroser toutes les demi-heures ? Une surface au soleil au mois de juillet à Paris. En gros, c'est ça. D'accord. Juste pour bien connaître la finalité, quand on arrose comme ça la rue du Louvre, qu'est-ce que l'on gagne en température, en degrés ? On fait chuter de combien ? Après avoir quantifié un peu la consommation d'eau, on s'est intéressé aux impacts positifs pour les piétons. Donc, aussi bien des effets thermiques, donc par exemple la température de surface de la chaussée, elle est réduite jusqu'à 15 degrés grâce à l'arrosage. Elle baisse la... D'accord. On peut marcher pieds nus à la rue du Louvre quand il fait très très chaud. On passe de 60 à 45, oui, c'est insupportable. La chaussée est à 60 degrés sur le soleil ? En ordre de grandeur, c'est ça. Et elle descend à 45 degrés ? C'est ça. D'accord. Et l'air ambiant ? Alors, on réduit aussi le stockage de chaleur par les matériaux. On avait un capteur qui mesurait ça également. Donc, on réduit de moitié à 5 cm de profondeur l'absorption de chaleur pendant la période ensoleillée. D'accord. Donc, ça, ça a des impacts positifs parce que moins il y a de chaleur accumulée, moins il y a besoin de l'air, qui est au contact d'une surface moins chaude. Et donc, on observe jusqu'à 2 degrés de réduction de la température de l'air. À niveau d'homme, l'air que je respire, enfin, là, je vais avoir 2 degrés en moins. Un pic à 2 degrés, c'est ça, à 1,5 m d'hauteur. En termes de température ressentie, en combinant tous les facteurs pertinents, le vent, l'humidité relative, l'ambiance radiative du site, on atteint donc des ordres de grandeur pour la température ressentie sur les indicateurs de stress thermique qui atteignent 3 degrés. D'accord, ça vaut le coup ? Parce que j'imagine qu'il faut beaucoup, beaucoup, beaucoup d'eau. Combien d'eau ? Alors justement, on s'est amusé à faire le calcul. Si on devait un jour arroser tout Paris, ce qui n'est pas envisagé en soi, il faudrait cibler les zones et ça ne serait pas tous les jours ni même toute une journée. Mais si c'était le cas, ça représenterait une trentaine de litres par parisien et par jour. Donc au global, une douche ? Une demi-douche. Une demi-douche ? Une petite douche. Vous prenez des longues douches. Et du coup, voilà. À l'échelle de Paris, ça représenterait 60 000 m3. C'est énorme. La Seine, elle aurait encore de l'eau ou le canal de l'ourc aussi ? Oui, bien sûr. Attendez, vous avez fait vos calculs, on arrose tout Paris ? Si on arrosait tout Paris. D'accord. Ce qu'il ne faudrait pas faire. 30 litres. Oui, bien sûr. 30 litres par habitant. C'est ça, par jour. Par jour. D'accord. C'est envisageable ? Alors en termes d'infrastructures et de ressources, aujourd'hui, c'est possible. Mais c'est surtout que ce ne sont pas des ordres de grandeur intangibles, tellement faramineux qu'on se dit ça ne sera jamais possible. Au contraire, justement, ça c'est un scénario maximaliste. On se voit qu'on s'en sortirait. Donc en ciblant les zones les plus fréquentées, que ce soit par des piétons, que ce soit par des personnes fragiles comme les sans-abri ou alors les ouvriers qui travaillent dehors toute la journée, on en consommerait beaucoup moins. Le plus intéressant de ce qu'on est issu de nos travaux, c'est que c'est d'arroser les surfaces ensoleillées. Il n'y a pas de soleil partout tout le temps. Bien sûr. Donc en chassant le soleil et les zones les plus fréquentées ou alors où il y a des personnes vulnérables, on en consommerait beaucoup moins. Donc ça c'est un travail qu'on est en train de faire. D'accord. Donc il faudrait imaginer un système d'arrosage des rues de Paris. Alors ça c'est toute une autre question. Comment est-ce qu'on déploie l'eau ? Bon, de toute façon on est bien d'accord, là pour le moment c'est au stade de l'étude. Absolument. L'étude scientifique, c'est expérimental. D'accord. Alors moi je m'étonne, il y a le fameux effet albédo. On peut le rappeler un peu, c'est l'histoire qu'on connaît au niveau de la planète. D'ailleurs au niveau des pôles, c'est-à-dire quand il y a les rayons du soleil qui arrivent sur Terre, s'il en rencontre une surface blanche, la glace des pôles notamment, eh bien les rayons repartent et la Terre accumule moins de chaleur. Ce phénomène-là existe aussi en ville forcément. Donc est-ce que la solution, ce ne serait pas par exemple, je sais qu'aux Etats-Unis, on en a parlé, aux Etats-Unis, ils ont une petite tendance de plus en plus, à Los Angeles je crois d'ailleurs, à peindre les toits des maisons en blanc. Les choses comme ça, ça doit être efficace et pourquoi pas, peut-être pas les chausser mais trouver des surfaces plus claires pour envoyer les rayons, non ? Donc effectivement, il y a tout un travail qui peut être fait aussi sur le réfléchir plus d'énergie solaire. Donc en Californie, quand vous construisez un nouveau bâtiment commercial par exemple, enfin la vocation commerciale, vous êtes obligé de prendre une mesure pour que la toiture soit plus réfléchissante. Alors soit plus réfléchissante, soit une toiture plantée, verte, avec des plantes et un substrat végétal. Los Angeles est carrément en train de peindre en gris clair ces chaussées pour réduire l'absorption de chaleur par ces matériaux-là. Donc ça, c'est un autre volet possible. C'est complémentaire. Il n'y a pas tout à fait les mêmes stratégies aux mêmes endroits. Ça dépend aussi de... Mais ils ne font pas ça au hasard. Ils ont dû faire des études. Alors oui, je ne suis pas spécialiste de Los Angeles mais oui, ça s'appuie sur beaucoup de travaux. Il y a de grosses équipes américaines qui travaillent beaucoup sur cette question de réfléchir à l'énergie et augmenter l'albédo des surfaces urbaines. D'accord. Et pourquoi on ne s'aspire pas un petit peu de ces initiatives-là à Paris ? C'est le cas. Absolument. Déjà, on peut voir que le béton ici est beaucoup plus clair qu'un bitume classique. Donc c'est des expérimentations comme ça qui vont dans la bonne voie. Et dans la stratégie justement d'adaptation de Paris au changement climatique, lorsqu'il y a des travaux sur la voirie, on essaie de changer le matériau utilisé pour que ce soit des surfaces plus claires. D'accord, mais peindre les toits de Paris en blanc, non ? Ce serait imaginable ? Ça serait difficile. Ça permet un peu de charme des toits de Paris, peut-être. Mais nous, on a beaucoup de toits enceintes, non ? Quel effet ça fait ? Ça a comme conséquence ? Donc il y a deux propriétés qui sont essentielles en termes de rafraîchissement radiatif. Il y a réfléchir l'énergie qui arrive et ensuite rayonner la nuit l'énergie qui a été absorbée. Donc l'albédo, c'est ce qui domine la réflexion en journée et c'est l'émissivité qui domine le rayonnement nocturne. Donc il faut des matériaux qui soient à la fois réfléchissants et émissifs. D'accord. Alors, le zinc est un très bon exemple de matériaux qui est réfléchissant mais peu émissif. Donc les métaux, en fait, de façon générale, sont peu émissifs. D'accord. Et du coup, ça marche bien le jour mais la nuit, on n'a pas cette propriété d'émissivité donc ce n'est pas idéal. Il y a des matériaux maintenant qui sont les deux. D'accord. Très bien. Je voudrais revenir vers l'agence parisienne du climat. Quelles aides, quelles propositions, quel encadrement vous apportez aux Parisiens justement pour essayer de lutter contre le réchauffement climatique ? Déjà pour lutter contre les îlots de chaleur. Le réchauffement climatique, c'est un problème encore plus global mais contre les îlots de chaleur, comment vous les conseillez les gens ? Déjà, on essaye de diffuser les informations, les données qu'on obtient grâce à notre partenariat avec Météo France pour expliquer ce que ça va être concrètement le changement climatique à Paris, à quoi s'attendre. On essaye de diffuser aussi des gestes à mettre en place pour que les Parisiens s'habituent, en tout cas apprennent les gestes pour rafraîchir leur logement. Par exemple. Par exemple, il faut en cas de canicule bien fermer les volets chez soi, bien fermer les fenêtres. Dans les villes du sud, par exemple, les habitants sont très habitués aux vagues de chaleur et à Paris, il faut que chacun apprenne à mettre en place ses gestes. Mais donc, ça c'est en cas de... On espère ne pas aller jusqu'à des situations qui nous mènent à 60 jours de canicule. On espère qu'on va lutter contre les effets du changement climatique, lutter contre le changement climatique en maîtrisant les consommations d'énergie, les émissions de gaz à effet de serre. Et donc, notre rôle à l'Agence parisienne du climat, c'est aussi de conseiller les Parisiens de les aider au quotidien à réduire leur consommation d'énergie, à faire des éco-gestes dans leur logement. Mais c'est souvent des problèmes économiques que ça pose parce qu'il faut refaire un logement, il faut changer des chaudières, il faut faire tout ça. Donc, c'est un problème économique. Déjà, il y a des choses qui peuvent être faites et qui permettent d'économiser de l'argent sur sa facture énergétique. On peut économiser jusqu'à 10 à 15 % du coût de la facture énergétique en adoptant des bons gestes sans investissement. Et après, effectivement, il y a des investissements qui peuvent être faits pour... Ça va jusqu'à rénover un immeuble, enfin, l'isoler thermiquement. Et ça se passe comment ? Parce que là, il faut que toute la copropriété soit d'accord. Oui, alors effectivement, c'est des processus qui sont un peu difficiles. Mais nous, justement, on est là pour conseiller les Parisiens et les accompagner pendant tout ce processus de rénovation énergétique. D'accord. Parmi les objectifs qui ont été fixés par le plan climat-énergie territorial pour Paris, il y a notamment réduire... Alors, pour l'échéance, 2020, autant dire que c'est demain, réduire de 25% les émissions de gaz à effet de serre par rapport à 2004. 25%, un quart. C'est réaliste ? Oui, c'est réaliste et même, on va plus loin puisqu'il y a un nouveau plan climat qui est en cours d'élaboration à la ville de Paris qui vise à faire de Paris une ville neutre en carbone en 2050. Et sur quel facteur, sur quel bouton il faut appuyer essentiellement pour réduire justement de 25% les émissions de gaz à effet de serre ? La voiture ? Oui, alors il y a des gros... On appelle ça des postes d'émission. Donc, comme poste d'émission important, il y a effectivement le transport. Donc, le transport routier à Paris qui a un gros poste d'émission. Il y a le bâtiment... Le bâtiment... Le chauffage ? Voilà. La chauffe, effectivement, les bâtiments résidentiels, les immeubles, les copropriétés, mais aussi les bâtiments tertiaires. Et il y a aussi de l'alimentation des Parisiens qui comptent beaucoup pour le bilan carbone de Paris. Donc, en modifiant sa manière de s'alimenter, on peut agir pour le climat. D'accord. Autre objectif, réduire de 25% les consommations énergétiques par rapport à 2004. Ah bon, ça rejoint un petit peu la première idée. Mais bon, évidemment, on peut les réduire en faisant de l'isolation chez soi, des choses comme ça. Mais ça veut dire aussi peut-être prendre le réflexe de moins consommer. Oui, d'accord. Oui, mais on a tous... Vous avez combien de téléphones portables chez vous ? Combien d'ordinateurs branchés de jour, la nuit ? Un téléphone portable pour ma part. Oui, d'accord. Bon, vous en... Non, mais ça va un peu... Il y a un travail quand même. Je veux dire, on prend des citoyens qui n'est pas évident parce qu'on est dans un système de consommation évident où chacun a... Ben, on branche des choses à recharger en permanence, quoi. Bien sûr, c'est... Effectivement, la ville de Paris essaye de mettre en place des mesures pour accompagner les Parisiens et agir là où elle peut agir. Mais chacun a une responsabilité dans la lutte contre le changement climatique. Chacun peut agir pour limiter sa consommation, changer son alimentation, choisir des modes de déplacement plus doux. D'accord. Je ne sais pas si vous avez des chiffres là-dessus. On n'en a pas parlé. Mais là, on parle des objectifs. Mais est-ce qu'on a déjà des résultats depuis quelques années ? Est-ce qu'il y a des progrès qui sont faits ? Oui, il y a des progrès qui sont faits. Vous avez des éléments à nous donner ? Alors, je n'ai pas les chiffres en tête, mais... Les tendances ? Oui, mais les tendances sont à la baisse des émissions de gaz à effet de serre. Oui. Par exemple, sur la circulation automobile, depuis le début des années 2000, il y a eu moins 30% de circulation à Paris. Donc, voilà, il y a des progrès qui sont faits. Et sur la consommation ? Mais il faut accélérer. D'énergie ? Sur la consommation d'énergie, je n'ai pas les chiffres en tête. D'accord. Le troisième objectif, c'est de porter à 25% la part d'énergie renouvelable. Bon, ça, ce n'est pas propre. la ville de Paris ne peut pas tout faire toute seule. Ce n'est pas possible. La production d'énergie, ça dépend d'une politique nationale aussi. Bien sûr. C'est moins 25% d'énergie renouvelable dans la consommation. Donc, la consommation, ça veut dire que l'énergie, l'électricité, ne doit pas forcément être produite à Paris. Mais on peut agir pour changer d'opérateur pour avoir de l'énergie renouvelable. La mairie de Paris est alimentée à 100% en électricité renouvelable. Donc, voilà. Et il y a aussi une volonté de la ville de Paris d'augmenter la production d'énergie renouvelable sur son territoire, notamment via le solaire. Quel solaire ? En photovoltaïque ? En photovoltaïque. Sur les toits ? Par exemple, oui. D'accord. OK. Très bien. Quand est-ce que vous allez terminer votre projet ? On va déjà commencer. On va déjà commencer à prêter. Mais quand est-ce que vous pourrez aller se rafraîchir chez vous ? J'espère... Alors, on va se rafraîchir parce que soit on commence là début 2018, parce qu'on a évidemment des périodes pour pouvoir planter. On ne va pas pouvoir planter au printemps ou en été. Ah oui, ça veut dire qu'avant le printemps, vous devez forcément... Vous devez planter cet hiver. Donc, soit on... Voilà. Sinon, ça repousse un an. Sinon, ça repousse au mois de novembre 2018. Mais dans tous les cas, le prochain été, printemps 2019, on pourra venir se rafraîchir sur notre... On ne va plus l'appeler ça un parking. Non, non. Dans notre île de chale. Dans notre île de fraîcheur. Dans votre parc. Donc, vous avez un petit peu changé de métier. Vous gérez une résidence sociale. Et maintenant, vous gérez tout un projet environnemental. Oui, ce qui est intéressant. Et puis, de toute façon, il y a un lien. C'est aussi pour le bien-être de tous les usagers, tous les jeunes qui vivent dans ces petites chambres de 12 mètres carrés. Et je peux vous dire que ce sont vraiment les premiers à souffrir quand il y a des canicules. Et ils ne peuvent même pas descendre en bas de leur immeuble parce qu'il fait trop chaud. Donc, je pense que ça sera vraiment les premiers bénéficiaires de cette opération. D'accord. Pour conclure, les principales mesures, d'après vous, qu'il faudrait prendre à Paris pour éviter justement non seulement les canicules, mais que ces îlots de chaleur... Pour limiter l'impact des îlots de chaleur, Paris fait déjà beaucoup de choses. Déjà, ils sont plus que conscients du problème. Il y a une nouvelle thèse-cifre qui est en cours dans la suite de mes travaux. Justement, on étudie l'impact de nouveaux matériaux de chaussée, aussi bien sur l'aspect phonique que sur l'aspect climatique. Également des chaussées perméables ? Pas encore. Pas encore. Pas encore. Ça, c'est des études en travaux qu'on fait en laboratoire. Parce qu'on sait tous qu'en ville, c'est un problème les revêtements imperméables et les abissolements d'eau. Alors effectivement, la direction de la propreté de l'eau qui gère le réseau des goûts à Paris, on est bien conscient. Ça pose aussi des problématiques de durabilité. On ne circule pas sur une chaussée qui a des trous aussi facilement que sur une chaussée qui n'en a pas. Donc, il y a des problèmes de durabilité, de colmatage, effectivement, également, parce que la saleté peut éventuellement boucher des ports et donc on perd l'efficacité. Il y a tout un tas de volets qui sont à l'état de recherche. Malheureusement, ce n'est pas simple. On aurait bien aimé, mais malheureusement, ce n'est pas si simple. On sait à l'étude. Les mesures principales à prendre ? Je pense que la végétalisation joue beaucoup pour ça, comme on l'a dit, et c'est une des priorités. C'est une des priorités ? Donc, on va avoir des arbres et des parcs encore un peu plus arrivés dans Paris ? Oui, c'est prévu. D'accord. Même sur les toits d'immeubles. Et sur les toits des immeubles ? Voilà. D'accord. Très bien. Je vous remercie beaucoup d'avoir participé à cette émission et de nous avoir apporté vos expériences. Voilà. Et à très bientôt. Bonne chance. Merci aussi de nous avoir suivis et à très bientôt sur l'Esprit Sorcier. Ciao. A bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501